Au nom de Jésus, nous prions. Peintour, Messieurs, ce jour, merci pour tes enfants, merci pour nos ouvriers, nos dirigeants, nos pasteurs, merci pour un tel grand jour. Nous prions, Seigneur, que tu touches toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes la compréhension, accorde-nous la perspicacité, accorde-nous ta puissance, la puissance qui change les vies et qui ôte tout problème et fait de nous des ouvriers militants que nous devons être, des vainqueurs que nous serons. Nous serons la lumière du monde autour de nous et utilise-nous pour ta gloire à cette heure-ci, en ce jour-ci et dans notre communauté. Nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons à 1er Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en paroles, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et il nous parle de la vie, il nous parle du caractère, il nous parle du comportement d'un croyant. Mais, avant le comportement, il y a la croyance. Avant que vous n'ayez un exemple, d'être un exemple, il faut qu'il y ait un émancipateur, il faut qu'il y ait celui que nous appelons l'espiateur. C'est-à-dire celui qui a fait le sacrifice pour que vos péchés soient espiés, que vos péchés soient ôtés. Vous ne pouvez jamais être un exemple à quelqu'un. Vous ne pouvez jamais être un exemple en caractère, en paroles, en conduite, en foi, en esprit et en pureté. Sans que vous passiez par le calvaire. Vous devez passer par le calvaire. Vous devez regarder d'abord l'agneau. Vous devez regarder l'émancipateur, celui-là qui ôte nos péchés. Parce que vous savez, tout ce qu'on fait, on essaie de mener une bonne vie de justice, une vie merveilleuse avant la conversion. Tout cela devant Dieu n'est que de vêtements souillés. Alors, si vous n'avez pas visité le calvaire, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas avec le Seigneur, si vous n'avez pas goûté la croix, si vous n'êtes pas allé au calvaire, si vous n'avez pas goûté Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous à la croix du calvaire, arriver à 1er Timothée, chapitre 4, verset 12, il y aura un gâchis de votre temps. Au fait, c'est impossible. Vous savez, Jésus, Jésus-Christ, du moins, est le modèle. Il nous a donné un modèle afin que nous suivons ses pas. Mais avant de pouvoir le suivre comme étant votre modèle, vous devez le voir comme votre expiateur et celui qui ôte tous vos péchés, ça veut dire que vous devez regarder l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Et lorsque vous lui rendez visite, lorsque vous allez vers lui, lorsque vous vous détruisez de vos péchés et vous vous tournez vers le Sauveur, vous vous détruisez du passé, vous vous tournez vers celui qui a mort pour voir la croix du calvaire, c'est après cela que lui-même, il vous transférera sa vie. C'est après cela que tout ce qu'on lit d'être un exemple, d'être juste, d'être fidèle, de se comporter comme un chrétien, c'est après cela que cela sera possible. C'est pourquoi on revient à Jean 1, Jean chapitre 1, 35, 4. Et puis, je vais revenir au verset 29, 35, 10. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus, c'est la direction à regarder, ayant regardé Jésus, c'est ce à quoi il faut penser, et ayant regardé Jésus, c'est lui avec qui on doit se connecter, c'est lui qui doit avoir un impact sur votre vie, une puissance dans votre vie. Il est irrésistible. Le regarder, vous vous détruisez de toutes les personnalités, vous détruisez les yeux de vous-même, vous détruisez les yeux des œuvres de votre main, vous détruisez de la religion, vous détruisez les gens du passé, du présent, et vous regardez Jésus, ayant regardé Jésus, alors, comme il le regardait, il dit, et qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 35, le lendemain, il avait dit cela, précédemment, précédemment, voyons le verset 29, que le lendemain, mais c'est un autre jour ici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jean qui disait cela, et c'était un autre Jean qui l'a écrit. Deux gens. Numéro un, Jean Baptiste, celui qui était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était l'héros du roi, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est l'annonceur, ou bien l'annonceur, c'est lui qui dit qu'il y a quelqu'un qui vient, je ne suis pas digne de déluer la courroie de ses souliers, et il disait, alors il doit, il faut qu'il croisse, et que moi je décroisse, que je diminue. Alors comme il a vu Jésus, il a commencé à parler de lui, et après il dit que, voici l'agneau de Dieu, regardez l'agneau de Dieu, détournez vos yeux de moi, je suis un simple précurseur, détournez les yeux de moi, je suis un héros, détournez les regards de moi, et je suis venu vous montrer Jésus-Christ, regardez-le, il est le sauveur, regardez-le, c'est lui le sanctificateur, regardez-le, il est celui qui guérit, regardez-le, c'est lui qui est notre libérateur, regardez-le, il est le sacrifice final, il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et Jean le bien-aimé, c'est-à-dire Jean-Baptiste, alors maintenant, Jean le bien-aimé, a-tu écrit, il dit que, j'écris toutes ces choses, afin que vous croyez, et que vous regardez ce Jésus, alors il a ôté vos péchés, et puis, et finalement, alors, il vous amène au ciel, Jean-Baptiste 1, et Jean le bien-aimé 2, et puis, et les deux, alors, vous, nous montre, nous doit, nous, nous montre au Seigneur, Jésus le Christ, alors, quand l'évangile selon Jean, oui, nous présente, Jésus numéro 1, comme l'agneau, 2, comme la lumière, 3, comme la vie, et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, que par moi, l'agneau, il est le sacrifice, la lumière, il nous montre, la pensée de Dieu, la vie, il nous fait sortir de la mort, à la vie éternelle, il nous montre, Christ, comme le Seigneur, le Seigneur de l'univers, le Seigneur du ciel, et de la terre, le Seigneur du croyant, et le Seigneur, le chef de l'église, il nous dit que Jésus est l'agneau, il nous dit que Jésus est la lumière, il nous dit que Jésus est la vie, il nous dit que Jésus est le Seigneur, il nous dit que Jésus est le libérateur, c'est lui qui est venu nous affranchir, au chapitre 1, il nous affranchit du péché, voici l'agneau de Dieu, chapitre 2, il nous affranchit, des besoins, de notre vie, il n'a pas de vin, il a changé le vin, il a changé l'eau en vin, 3, il nous affranchit de la condamnation, celui qui croit en moi, n'est pas condamné, chapitre 4, il nous affranchit, de l'eau propre, va appeler ton mari, je n'ai pas de mari, d'accord, tu l'as bien dit, parce que tu as 5 hommes, et le 6ème n'est pas ton mari, je crois que tu es prophète, maintenant il nous dit ceci, cela, alors on cherche le merci, c'est moi qui te cherche, je suis le merci, c'est moi qui te parle, je suis le merci, il nous affranchit des maladies, seras-tu guéri, chapitre 5, veux-tu être guéri, je n'ai personne, lorsque l'eau agite, alors lorsque je m'y approche, il y a quelqu'un qui va là-bas, après le mardi, lève-toi, prends ton lit, et va t'en, alors il nous affranchit, c'est lui qui est le libérateur, chapitre 6, il nous affranchit de la fin, parce qu'il a dit, que je suis le pain, qui est descendu du ciel, alors chapitre 7, il nous affranchit de toutes nos incapacités, et incompétences, parce que celui qui croit en moi, alors des fleuves d'eau, vivent couleur d'elle, chapitre 8, il nous affranchit de la condamnation, femme, où sont celles, ceux qui t'accusent, où personne ne te condamne, ne t'il pas, non, je ne te condamne plus non plus, alors va et ne pêche plus, je vous dis, que Jésus Christ est le libérateur, il est le dirigeant, tu m'appelles, vous m'appelez Seigneur et Maître, oui je le suis, si j'ai fait ceci, alors, et vous devez faire de même aux autres, il est le dirigeant, et Jean maintenant, a écrit l'Apocalypse, non seulement il est l'agneau, il est plus que celui-là, non seulement il est la lumière, il est plus que celui-là, non seulement il est la vie, il est plus que celui-là, non seulement il est le dirigeant, il est plus que celui-là, non seulement il est Seigneur, il est plus que celui-là, non seulement il est le libérateur, il est plus que celui-là, voici le lion de la tribu de judan le roi des rois et le seigneur des seigneurs donc comme on vient à gens et gentils regardez alors vous allez regarder l'agneau ce jour et comme vous regardez l'agneau alors tout ce qui est dans votre vie va changer et où que vous soyez maintenant il va vous élevé je vais en gros aujourd'hui je vais en gros aujourd'hui parce que j'ai à dire que de tout ce que je vous ai dit il est l'échelle parce qu'il a dit à nathaniel parce que je t'ai vu et sous ce figuier et je t'ai dit que je t'ai vu et tu as créé en moi je te montrerai de grand chose de grand chose viendra sur votre vie vous allez voir le fils de dieu et les anges vont aller entre vous entrevoyer le ciel il est l'échelle c'est lui qui nous prend là où nous sommes et c'est lui qui nous enlève et qui nous élève et nous amène au ciel donc je parle de cela ce soit l'agneau de dieu qui ôte les péchés du monde je vous parle ce jour du thème contempler les merveilles de l'agneau contempler les merveilles de l'agneau une merveille se produira dans votre vie quelque chose de surnaturel du jamais vu ce que vous n'avez jamais vu votre âme recevra la touche votre esprit recevra la touche votre corps recevra la touche votre talent recevra la touche vous allez bien marché vous allez courir plus vite vous allez faire l'oeuvre de façon plus intelligente au nom de jésus de christ le feu du saint esprit viendra dans votre âme comme vous regardez l'agneau tout ce qui s'est passé au calvaire va se produire dans votre âme comme vous regardez l'agneau une nouvelle expérience une nouvelle vie une nouvelle soif une nouvelle puissance une nouvelle énergie vous sera donnée au nom de jésus christ contempler les merveilles de l'agneau numéro un d'avoir trois points regardez l'agneau rédempteur de dieu regardez l'agneau rédempteur de dieu numéro deux croire au libérateur révélé pour la piété regardez croire au libérateur révélé pour la piété trois tirer profit du seigneur de gloire qui règne tirer profit du seigneur de gloire qui règne numéro un quel est le numéro un là bas c'est regarder l'agneau rédempteur de dieu regardez l'agneau rédempteur de dieu allons à jean chapitre 1 verset 29 le lendemain il vit jésus venant à lui alors il viendra à vous ce jour si vous allez ouvrir les yeux de votre esprit vous le verrez si vous allez ouvrir votre pensée à dieu vous le verrez il dit jésus venant à lui et jésus ne fait pas exception de personne il n'est pas partiel alors comme il lui est venu il vous arrivera il surviendra aux besoins de votre vie il résoudra les problèmes de votre vie alors il va s'y noter et dénouer alors tout ce qui est dans votre vie vous ne serez plus le même et il dit ici que voici et l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde le péché du monde voici l'agneau pourrez vous parler de l'agneau alors cela s'est passé en genèse d'abord dieu a demandé à abraham de lui donner son fils unique quel est son nom c'est isaac et il allait et isaac portait le bois pour le sacrifice et il a son père il a démasé à son père mon père voici le bois voici le feu ou l'agneau pour le sacrifice et abraham prophétiquement parlant abraham selon la dispensation et spirituellement parlant il a dit à son fils il a dit à son fils et que mon fils l'éternel saupouvoira lui-même un agneau pour le sacrifice et ils sont arrivés au lieu du sacrifice et comme il était sur le point de dimouler isaac dieu a dit abraham arrête toi j'étais seulement éprouvé de m'amener ton fils pour montrer un exemple de ce que je ferai pour donner mon fils unique pour le salut de l'humanité il a regardé puis il a vu l'agneau il a pris un sacrifice au lieu en guise de isaac l'agneau c'est un substitut dieu a dit que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra vous devez mourir je devais mourir vous devez mourir alors nous devons être sur l'autel et le feu éternel sera sur nous mais voici l'agneau il est votre substitut celui qui porte vos péchés n'allez plus mourir parce que christ est mort pour vous l'agneau et puis nous sommes arrivés à exode en exode le seigneur a intrui le peuple que chaque famille doit prendre un agneau et vont l'immouler et le sang sera versé sur le lenteau de la maison et dit je verrai le sang je passerai par dessus vous c'est l'agneau encore là ça c'est l'agneau qui les a secourus qui les a sauvés protégés préservés de la mort donc c'est ce que le seigneur jésus-christ a fait pour nous alors il a pourvu la propitiation la protection le pardon afin que nous ne mourions pas dans nos péchés je verrai le sang je passerai par dessus vous aujourd'hui lorsqu'il lorsqu'il verra le sang de jésus sur vous la maladie passera par dessus vous la mort prématurée passera par dessus vous toutes les attaques et les affections passeront par dessus vous et le jugement est carnel passera par dessus vous au nom de jésus-christ nous allons à essaïe 53 il était conduit comme un agneau pour être engorgé ici essaïe nous parle de la révélation progressive de l'agneau et voici l'agneau maintenant est venu au bien c'est dit ici que un enfant nous est donné un garçon nous est accordé et la domination sera sur son épaule et maintenant il dit que et et il a porté il a mis sur lui l'iniquité de nous tous c'est l'agneau toutes nos iniquités sont mises à survivre en venant à christ comme vous regardez l'agneau et vous déposez toute votre culpabilité vos mauvaises vies tout ce que vous avez fait tout un monsieur christ christ les hôtes de vous et les plongent et les plongent dans la mer d'oubli de dieu cela ne sera plus rappelé contre vous à cause de l'agneau et pierre nous dire en premier et prière nous a dit que nous ne sommes pas rachetés avec l'argent et l'or mais sommes rachetés par le sang précieux de l'agneau sans tâche et sans blâme alors cela nous dit que notre rédemption vient de jésus christ et apocalypse chapitre 5 Jean alors a reçu la vision du ciel et c'était un livre scellé le livre de la rédemption il n'y a personne qui puisse l'ouvrir parce que c'était scellé et à cause de cela Jean avait pleuré que j'ai pleuré et l'un des anges au ciel des anges glorifiés un ange glorifié a dit Jean ne pleure pas quelqu'un a vécu l'agneau le lion de la tribu de judas a vécu pour ouvrir le livre et comme j'ai cherché à voir un lion il a voici un agneau qui se tenait là-bas comme étant immolé qui se tenait devant tout le trône de Dieu et tout le ciel se réunissait parce que l'agneau le lion a vécu pour ouvrir le livre l'agneau qui est mort à la croix de calvaire le lion qui est venu régner avec le règne millénaire et régnera au siècle des siècles nous serons avec le nom de Jésus-Christ Genèse l'agneau pour un individu Isaac Exode l'agneau pour la famille chaque famille Esaïe l'agneau pour la nation toute la nation Jean chapitre 1 l'agneau pour le monde Apocalypse chapitre 5 l'agneau l'agneau pour l'univers l'agneau pour un individu Toute personne qui vient quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Et pour chaque personne voici l'agneau qui ôte le péché du monde La famille Alors il te sauvera Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille L'agneau est pour chaque personne l'agneau est pour la famille Et l'agneau est pour toute la nation L'agneau est pour quiconque dans toute la nation Caïphe tu ne connais rien vous ne connaissez rien Alors il est venu qu'un seul meurre pour toute la nation Que toute la nation ne soit pas conduite en capité Un agneau pour la nation Mais c'est l'agneau pour le monde L'agneau pour le monde car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque Je suis ce quiconque là Afin que quiconque Je suis ce quiconque là Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Regardez moi ici Moi je ne périrai pas Je ne périrai pas Je crois à l'agneau J'accepte l'agneau Je mets tous mes péchés sur l'agneau Je me mets sous la purification du sang de l'agneau Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais qu'il est Qu'est-ce que j'aime J'ai quelque chose Qu'est-ce que j'aime Mais qu'est-ce que vous avez Mais qu'il est la vie éternelle C'est l'agneau pour le monde entier C'est pourquoi on va en Inde C'est pourquoi on va au reste de l'Afrique C'est pourquoi on va en Australie C'est pourquoi on va partout dans le monde On dit aux gens Que l'agneau a été immolé L'agneau a été égorgé On leur dit que La seule chose à faire C'est d'essayer de tuer de la religion De vous-même De tout ce que vous vous tenez Et voici l'agneau Il ôtera vos péchés Si vous êtes là ce jour Le diable vous accuse Le diable vous tourmente Le diable vous torture Que tu es un pécheur Tu es un pécheur Il faut détruire les regards de Satan Pour regarder le caravère Comme vous regardez Jésus C'est un lui Parce qu'il est l'agneau Rappelez-vous Il n'est pas l'agneau pour Israël C'est l'agneau pour le monde entier Il ôtera vos péchés Il ôtera la culpabilité de vos péchés Il ôtera la présence de vos péchés Il ôtera le rapport de vos péchés Il brisera la puissance du péché Il vous rendra victorieux Vous serez plus que vainqueur A partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ Voici l'agneau qui ôte le péché du monde Nous allons aux actes chapitre 8 Verset 32 Acte 8 Verset 32 Le passage de l'écriture Que le léser était celui-ci Il a été mené comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe Il n'a point ouvert la bouche Dans son humiliation, son jugement a été levé Et sa postérité qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre L'unique dit à Philippe Je te prie, je t'en supplie Je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ? Ou de quelqu'un autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche Et commençant par ce passage Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus 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 Rémémoré la prière Vous éprouvez la culpabilité du péché Et la pression de la condamnation Et vous dites Je sais que l'agneau est pour moi Il a ôté ma culpabilité Il a ôté ma condamnation Il a brisé le pouvoir du péché Et je regarde Voici l'agneau Et que voici l'agneau Qui ôte le péché du monde Alors il n'y a pas de barrière Entre voici et ôte Dès que vous le regardez Dès que vous regardez Christ Vous le contemplez Disant que Il est le mien Et il est mort pour moi Il a payé le prix pour moi En ce temps-là Il n'y a pas de barrière Tous vos péchés seront ôtés Et comme Comme vos péchés sont ôtés Sur la terre Au ciel Alors le rapport est là Que tout péché Que vous aurez commis Est effacé Alors il vous voit Comme étant affranchis Quelqu'un là-bas Vous êtes affranchis Quelqu'un là-bas Je dis vous êtes affranchis Affranchis de la condamnation Affranchis de la culpabilité Affranchis du jugement Affranchis du châtiment éternel Grâce soit rendue à Jésus Jésus m'a affranchis Il a ôté tous les péchés Et il vous purifie De la pollution du péché Non ce maçon Il brise Le pouvoir Du péché Vous affranchis Je regarde Des gens affranchis Cette nuit Je regarde Des affranchis Cette nuit Et toutes les conséquences De ce que vous avez fait D'aller passer Le péché L'infimité La maladie Tout est ôté Nous allons maintenant A la deuxième partie Deuxième point Qui est Croire au libérateur Révéler Croire au libérateur Révéler Maintenant Vous devez comprendre Que comme vous venez A Jean Et voici La chose centrale Le mot Croire Aidez moi A crier Croire Comme vous parcourez Jean Jean chapitre 1 verset 12 Et qui dit que A tous ceux Qui l'ont cru Mais à tous ceux Qui l'ont cru A ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfin de Dieu Lesquels sont les Chapitre 2 Alors Cela a dit Parler De Le commencement Parler Chapitre 2 Parler Le commencement Du miracle De Jésus Comment les gens Ont cru en lui Il a transformé Loire en 20 Chapitre 3 Il dit que Celui qui croit en lui N'est pas condamné Arrivé au chapitre 36 C'est dit Que Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Alors C'est le mot quoi Dans chaque chapitre Là-bas Allons Jean chapitre 4 42 Qui dit Et Il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit Que nous croyons Car nous l'avons entendu nous-mêmes Et nous savons qu'il est vraiment Le sauveur du monde Alors au chapitre 5 Verset 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute Celui qui écoute ma parole Et qui croit A celui qui m'a envoyé A la vie éternelle Et ne vient point En jugement Mais Il est passé de la mort A la vie Chapitre 6 Ici Pierre faisait une confession Verset 69 Qui dit Et nous avons cru Et nous avons connu Que tu es le Christ Le Saint De Dieu Alors ce que Jean dit C'est que Jean Baptiste a dit Voici l'anneau Mais maintenant Jean le bien-aimé Est venu Nous dire Que vous savez ce que cela veut dire Croyer au libérateur Croyer au libérateur Et vous affranchira Il vous affranchira Du péché Il vous libérera Des maladies Il vous affranchira De Satan Il vous affranchira Des démons Il vous affranchira De toutes ses contences De ce monde Si vous pouvez seulement Croire Croire Au libérateur Révéler Pour la piété On va au chapitre 7 Jean 7 Qui dit que Et Le Comme c'est dit que celui qui croit en moi, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture, chapitre 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, il nous dit dans chaque chapitre que je vous écris ceci pour vous dire que vous devez croire, je vous prêche pour vous dire que vous devez croire, je révèle l'agneau pour que vous croyez, alors vous devez croire, alors vous devez regarder l'agneau et puis vous le croyez comme étant votre libérateur, alors il vous affranchira, il vous affranchira aujourd'hui, celui qui dit que je suis lié, je suis abandonné, je suis désespéré, qu'est-ce que je peux faire, c'est un simple, très simple, croyez, je dis croyez, toutes ces chaînes seront brisées, croyez et toutes ces choses mauvaises vont disparaître, croyez, il ôtera ces choses de vous au nom de Jésus Christ, chapitre 8, verset 31, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous rappelez-vous chapitre 13, verset 12, et qui dit que, celui qui dit, cacher va vous arriver, celui qui croit en moi, chapitre 12, verset 13, celui qui croit en moi, fera les oeuvres que j'ai faites, parce que, et il, parce que je vais au Père, il nous dit l'importance de croire au Seigneur Jésus Christ, alors, il fera l'impensable, l'incroyable, l'impossible dans votre vie, au nom de Jésus Christ, croyez au libérateur révélé pour la piétine, et voyons ce qu'il nous dit, en ce Jean, Jean, chapitre 1, verset 29, lorsque vous croyez, voyons ce qu'il fait, le lendemain, élevé Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, dites-moi le reste, qui ôte le péché du monde, est-ce que vous n'avez pas vu le mot, ôter là-bas, pour les gens, à l'époque, il a ôter leur péché, mais il ne s'est pas arrêté là-bas, parce qu'il ôte, il ôte, et à tout moment, qu'une nouvelle personne, je veux que mes péchés soient ôtés, je le fais toujours, parce qu'il ôte, et c'est le présent, et indicatif, une autre personne vient, je veux que mes péchés soient ôtés, oui, je fais cela, parce qu'il ôte, il ôte, il ôtera vos péchés, une autre personne vient cette nuit, la personne éprouve, le fadeau du péché, de la condamnation, Jésus, es-tu là, est-ce que tu ôtes encore le péché, mais tu t'es arrêté, mais tu as finalisé cela, non, je suis encore ici, et il ôtera tout vos péchés, parce qu'il ôte, le péché du monde, voyons, 1er Jean 3, 1er Jean, chapitre 3, je lis, verset 5, 1er, 1er Jean 3, verset 5, ouvrez la Bible, 1er Jean 5, 1er Jean 3, 5, 1er Jean 3, 5, 1er Jean 3, 5, 1er Jean 3, 5, Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point un lieu de péché, Jean écrivait ceci, plusieurs années après l'évangile, selon Jean, après que Jean-Baptiste a dit ce qu'il avait dit, il dit qu'il le fait, aujourd'hui, il le fera pour vous, c'est ainsi que le salut vient, c'est ainsi qu'on est sanctifié, c'est ainsi que la pureté vient, c'est ainsi que la victoire sur le péché vient, Et il s'est dit, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point un lieu de péché, quiconque demeure en lui ne péche point, amen, quiconque péche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, vous serez juste, comme celui, comme lui-même est juste, celui qui péche est du diable, je ne serai pas du diable, quand quelqu'un dit que si le passé n'est pas ici, je peux faire n'importe quoi, donc tu te vends au diable, notre dirigeant n'est pas ici, je vais me suer, donc tu deviendras esclave du diable, parce que celui qui péche est du diable, quand le diable péche est dans le commencement, le fils de Dieu apparu afin de détruire, dites-le moi, afin de détruire, afin de détruire les œuvres du diable, aucune œuvre du diable ne retourne dans ma vie, alors vous vous présentez à Christ, vous venez au calvaire, vous permettez au sang de Jésus-Christ de vous laver, de vous purifier, de vous nettoyer, toutes ces choses seront annulées, seront détruites au nom de Jésus-Christ, et toute autre chose que le diable, vous voudrez faire quelque chose là-bas dans les ténèbres, et puis il essaie de vous donner ceci, il dit que je vais te tuer, puis Satan tu es un menteur, quelqu'un là-bas, il faut dire à Satan que Satan tu es un menteur, Satan tu es un menteur, parce que Jésus-Christ a été offert pour toi, pour détruire toutes les hommes du diable, félicitations à vous ici ce soir, il découvrira tout ce que le diable essaie de faire dans votre vie au nom de Jésus-Christ, et nous affranchit, et cet affranchissement nous fait savoir que lorsque Christ vient, totalement, complètement nous sommes différents, on va à Jean chapitre 5, Jean 5, alors il vient dans notre vie, et il fait quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, une nouvelle vie vient, une nouvelle expérience vient, une nouvelle puissance vient, parce que vous croyez au libérateur, qui nous a révélé, Jean 5 verset 14, vous êtes, depuis Jésus le trouva dans le temple, et vous trouvera dans le temple, et c'est ce jour, depuis Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, voici, tu as été guéri, voici, tu as été guéri, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, certains disent que c'est impossible de cesser de pécher, oh, lorsque tu vas au calvaire, le calvaire va faire l'impossible possible, quelqu'un dit que je ne peux pas vaincre ceci, je ne peux pas vaincre ce péché, mais je t'invite à venir, à regarder l'adult ce soir, à quoi au libérateur ce soir, et dès que tu le rencontres, il va totalement frapper, écraser, ôter, tout le pouvoir du péché de votre vie, au nom de Jésus-Christ, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, chapitre 8, verset 11, Jean 8, verset 11, Jean 8, verset 11, elle répondit, non Seigneur, après que Jésus avait posé la question, où sont tes accusateurs, personne et femme, où sont ceux qui t'accusaient, ceux qui t'accusaient, personne n'est à te condamner, elle répondit, non Seigneur, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Jésus te parle-moi, il faut dire, Seigneur parle-moi, regardez ce qu'il te dit, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, alors il vous donne la libération, il vous donne la délivrance, il vous a donné le pouvoir, et que j'oublie le passé, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, je ne te condamne plus non plus, mais à partir de ce jour, te donne le pouvoir, te donne la liberté, te donne la libération, va et ne pêche plus, alors vous n'allez pas continuer avec le péché, Romains 6, Romains chapitre 6, verset 6, Romains 6, 6, sachant, parce que si vous racontez Christ, vous devez savoir ceci, si vous avez reçu le salut, vous allez savoir ceci, si vous croyez au Seigneur, Jésus Christ, comme votre libérateur, vous allez savoir ceci, sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui, afin que le corps, du péché, fût détruit, pour que, pour que, pour que, nous ne soyons plus esclaves du péché, regardez le verset 18, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice, le verset 22, maintenant étant affranchi du péché, et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, alors, il nous affranchi, comment cela se produit-t-il, numéro 1, vous devez vous repentir, de tous vos péchés, vous repentez, absolument, complètement, vous repentez, correctement, vous repentez, complètement, vous repentez, sérieusement, il y a des gens qui viennent à Christ, ils viennent à une croisade, ou bien, à une réunion normale, comme celle-ci, et disent qu'ils voudraient, venir à Christ, et disent qu'ils se repentent, et ils ne se repentent pas, correctement, ils ne pensent pas bien, ils ne pensent pas à leur vie, ils lèvent la main, Jésus, on dit que tu nous appelles, me voici, non, rabaisse ta main, il faut penser à cela, quelles sont les œuvres, des thérapes que tu as faites, quels sont les péchés que tu as commis, quels sont les péchés habituelles, qui te font tomber, est-ce que tu y penses, est-ce que tu es désolé, de tout cela, est-ce que tu as un souci pour cela, est-ce que tu te vois être, sur un jour, il faut être réellement, méditatif, par rapport à cela, Seigneur, je suis péché, il ne faut pas dire cela, Seigneur, voici ce que j'ai fait, regarde, regarde le mensonge dans ma bouche, regarde, la vie sensuelle, immorale, regarde, le vol, il faut être, sérieux, lorsque tu te repens, sérieusement, complètement, et tu viens, Seigneur, tu abandones, Seigneur, je viens à toi, c'est en ce temps-là, qu'il te souvra, il dit que, tu es sérieux, tu es honnête, et il va ôter, toutes ces choses, toutes ces choses, au nom, de Jésus-Christ, Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 18, tu te repentes, complètement, sérieusement, honnêtement, Ézéchiel, 18, verset 30, verset 30, dit, c'est pourquoi, je vous jugerai, chacun selon ses voies, mais en Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez, et détournez-vous, de toutes, vos transgressions, afin que l'iniquité, ne cause pas, votre ruine, rejetez, loin de vous, toutes, les transgressions, comme les transgressions, dites-le, maroutois, toutes les transgressions, par lesquelles, vous avez péché, faites-vous, un cœur, nouveau, et un esprit, nouveau, pourquoi, mourrez-vous, maison, d'Israël, quand je ne désire, pas la mort, de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous, donc, et vivez, numéro, deux, enlevez, tout, obstacle, enlevez, tout obstacle, à, à votre, liberté, si vous vous associez, à une personne particulière, qui vous conduit à pécher, vous pouvez, penser à cette personne, vous, alors, vous apporte, l'humorité, l'humorité du passé, visualisez, son image, va inciter, en vous, l'humorité du, du passé, ça, vous, vous associez, à lui, vous faire rappeler, les œuvres des ténèbres, derrière le rideau, et à tout moment, tu dis, je veux enseigner, je veux enseigner, dès que tu retournes chez toi, dès qu'il t'appelle, dès que tu l'appelles, dès que tu vois son image, dès que tu te rappelles, comment, vous êtes intime, toutes les décisions, que tu avais prises, pendant que tu te disais, tu disais, que tu as tout donné au Seigneur, tous ces rapports, que dois-tu faire maintenant, tu dois enlever, ôter, tout obstacle, à ta liberté, tu ne seras pas esclave, je dis, tu ne seras pas esclave, cette personne, un péché, va en enfer, si la personne ne se repent pas, et toi, 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 toi-même, alors, tu t'es lié, comme, un, comme, un esclave, enchaîné, à un enfant de désobéissance, à un enfant de colère, à un enfant de Satan, une personne qui est, un pèlerin, vers l'enfer, et tu t'es lié, à lui, et tu es ici, tu es ici, tu dis que tu es ouvrier, tu dis qu'aujourd'hui, je vais briser cela, je n'ai pas entendu votre amelard, je vais briser, cette connexion avec cette personne, et je regarde Jésus, pour moi, il est l'amant de mon âme, pour moi, il est la plus grande personnalité que j'ai, pour moi, il est l'ami du rétrograde, il est l'ami du pécheur, il m'aime, parce qu'il m'aime, alors, je brise, je remonte mon association avec cette personne, dès que vous faites cela, vous venez en connexion avec Christ, et vous serez affranchis, oui, les gens du passé, étaient vraiment très honnêtes, avec leur confession, et leur conviction, ils sont très honnêtes, avec leur repentance, et ils sont très honnêtes, à ôter tout obstacle, à leur affranchissement, on va aux actes des apôtres, actes des apôtres, chapitre 19, je lis, verset 18, actes 19, 18, plusieurs, de ceux qui avaient cru, venaient confesser, et déclarer, ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre, de ceux qui avaient exercé, les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent, devant tout le monde, on en estima la valeur, à 50 000 pièces d'argent, numéro 3, vous priez, avec, avec un cœur, sincère et déterminé, vous priez, disant, Seigneur, je vais, je vais être purifié, je vais être converti, je vais être sauvé, je vais être retourné, sanctifié, et tu fais cette prière, et tu ne, cette part, je ne te, je ne te laisse, je ne te laisse pas aller, à moi, que tu ne me sauves, je ne te laisse pas aller, que tu ne brises, cette chaîne de péché, je ne te laisse, je ne te laisse pas aller, que tu ne m'affranchisses, je ne te laisse pas aller, que tu ne me sanctifies, de tout ton cœur, tu invoques, le nom du Seigneur, tu cherches sa face, jusqu'à ce qu'il te réponde, et brûle là, toutes ces choses de sang, de ta vie au nom de Jésus Christ, on va, on va, Jérémie 29, 12, Jérémie 29, verset 12, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez, si vous me cherchez, dites-le moi, de tout votre cœur, vous venez à Dieu, sans réserve, vous ne retenez rien, Seigneur, je veux totalement, me soumettre à toi, je veux te soumettre, ma vie, je dois être affranchi, je vous regarde, quelqu'un qui doit être affranchi, ce jour, et vous affranchira, au nom de Jésus Christ, et puis vous croyez, au Seigneur, pour l'oeuvre de la grâce, croyez au Seigneur, pour l'oeuvre de la grâce, sa grâce, vous sanctifiera, sa grâce, vous purifiera, Esaïe 6, Esaïe, chapitre 6, et le verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme, dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple, dont les lèvres sont impures, et mes yeux, ont vu le roi, l'éternel désarmé, mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main, une pierre ardente, qu'il avait prise, sur l'autel, avec des pincettes, il a entouché, ma bouche, et dit, ceci a touché, tes lèvres, ton iniquité, est enlevé, et ton péché, est expié, regardez, après, sur la verset 8, j'entendis, la voix du Seigneur, disons, qui enverrai-je, après la privilégation, qui enverrai-je, après cette sanctification, qui enverrai-je, après ce bain, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous, je réponds, dit, me voici, répondez au Seigneur, répondez au Seigneur, envoie-moi, répondez au Seigneur, avec une conviction profonde, dans votre coeur, me voici, envoie-moi, il vous enverra, comme vous regardez, l'agneau, et vous croyez, au libérateur, troisième point maintenant, alors vous allez, tirer profit, du Seigneur de gloire, qui règne, vous tirez profit, du Seigneur de gloire, on retourne, à Jean chapitre 1, Jean 1, 29, Jean 1, 29, le lendemain, il vit, il vit Jésus, venant à lui, à qui Jésus, vient-il aujourd'hui, je dis, à qui Jésus, vient-il aujourd'hui, allez-vous le voir, allez-vous le recevoir, allez-vous croire à lui, allez-vous, allez-vous détenir, de toute personne, dans la vie, et vous tournez, vers Jésus, il est notre sauveur, il est notre tout-en-tout, il peut faire, il peut faire, dans votre vie, ce qu'un homme, si tel, ne peut faire, dans votre vie, voici l'agneau de Dieu, qui ôte, le péché, du monde, Jean 6, Jean chapitre 6, verset 60, Jean 6, 16, plusieurs, de ses disciples, après l'avoir, entendu, dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter, je vous l'ai dit, il y a des gens, qui disent, qu'ils sont, qui viennent à Christ, mais qui ne sont pas sérieux, il y a des gens qui disent, qu'ils viennent à Christ, mais ils ne sont pas, des gens décidés, il y a des gens, qui disent, qu'ils viennent à Christ, mais qu'ils, ne brisent pas, le pont derrière eux, ils ont toujours, un attachement, à leur passé, ils ont toujours, il y a quelqu'un d'autre, à qui ils iront, ils ont encore, l'image, de l'ancien directeur, qui dirige leur vie, ils ont toujours, un attachement, au bienfaiteur passé, de qui, ils, ont, bénéficié, des choses, ils ont toujours, une chaîne, qui les lie, à l'ancienne, personnalité, et quand, ils ont entendu, quelque chose, de Christ, Christ leur a dit quoi, je suis le pain de vie, quiconque, prend, ce pain, vivra éternellement, je suis l'eau de vie, quiconque, boit de cette eau, nous rappel, nous rappel, soif, je suis le pain, envoyé du ciel, le père, m'a donné, à vous, pour être, la solution, au problème, de votre vie, ils disent, que c'est trop difficile, ils disent, qu'ils ne pouvaient pas, en comprendre cela, et finalement, le verset 66, dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples, se retirèrent, il y a dit, qu'il y a quelqu'un, qu'il soit prêt, qu'il soit prêt, à se retirer, le monde, tire certains, le divertissement, de ce monde, tire certains, les fêtes, de ce monde, attire certains, l'amour, de l'argent, et les affaires, dans le monde, attire certains, et certains, alors, certains se sont retirés, et non plus marcher avec lui, regardez ici, moi, je ne vais pas, me retourner du Seigneur, je ne vais pas me retirer du Seigneur, j'ai pris ma décision, de marcher avec le Seigneur, pas de retour, pas de retour, même si les amis, m'abandonnent, j'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour, le monde est derrière moi, la croix devant moi, pas de retour, et pas de détour, et croire que tous, s'opposent, et persécutent, j'ai décidé, et de choisir la voie, de la vérité, pas de détour, pas de détour, Christ prépare un royaume, je serai là, je ne vais pas retourner en arrière, alors, à la sécheresse, je ne vais pas me retirer, à la pluie, je ne vais pas me retirer, à la persécution, je ne vais pas me retirer, que sur la pauvreté, je serai là, parce que c'est lui qui changera, tout est si content, c'est de votre vie, je ne vais pas me retirer, il faut le dire, à votre voie, et voyons, le verset 67, Jésus, donc, dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas, aussi, vous en allez, Simon Pierre, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles, de la vie, éternelle, et nous avons cru, Seigneur, je crois, Seigneur, je crois, et nous avons cru, et nous avons connu, que tu es, le Christ, le Saint de Dieu, il vous affranchira, il vous affranchira, de toute servitude, tout ce dont vous avez besoin, c'est Jésus, il est sauveur, il est sanctificateur, il est médecin, il guéri, il est rédempteur, il est libérateur, il est la puissance, de Dieu, pour nous, alors comme vous venez à lui, et vous dites, je ne vais pas laisser aller, je ne vais pas laisser aller, je ne vais pas laisser aller, Satan essaie de te faire retirer, Satan, je ne suis plus à toi, regardez, ça c'est mon sauveur, regarde, Jésus, c'est mon rédempteur, son est Jésus, regarde, c'est mon sanctificateur, il est Jésus, regarde, Jésus, il est mon médecin, c'est celui qui me délivre, et dit, tu t'accroches à lui, tu dis, Satan, arrête de moi, Satan, Satan va te laisser en paix, non seulement, tu es membre de l'église, tu es ouvrier, non seulement, tu es ouvrier, tu es devenu dirigeant, non seulement, tu es dirigeant, tu es devenu pasteur, non seulement, tu es pasteur, tu deviendras un grand pasteur, non seulement, un grand pasteur, tu deviendras un gagneur d'âme, non seulement, un gagneur d'âme, tu vas porter de fruits, non seulement, tu vas porter de fruits, tu seras un vainqueur, non seulement, vaincre le péché, tu vas vaincre le péché, tu vas vaincre la maladie, tu vas vaincre les démons et tout ce qui vient du domaine des ténèbres, tu vas te tenir comme un champion. Je regarde un champion là-bas, tu vas tenir comme un champion, ce que Jésus m'a donné. Je dis, Jésus, je vais te suivre, je ne vais plus me retirer, il me donne l'autorité de la puissance de son nom, il me donne le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de son nom et je suis plus que vainqueur. Je dis, je suis plus que vainqueur, je dis, je suis plus que vainqueur et je viens ici cette nuit pour vous dire que l'Esprit et la puissance et l'autorité de vainqueur viendra dans votre vie maintenant. Vous allez vaincre. Où est le vainqueur là-bas? Et vous êtes assis, où est le vainqueur là-bas? Pourquoi ne pas fermer la Bible et prier le Seigneur, c'est-lui que je renouvelle mon alliance avec toi. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Et je crois, je crois au libérateur. Je crois au libérateur. Je crois, je crois, je crois au libérateur. Le péché ne va plus me vaincre. Le mal ne va plus me vaincre. La maladie ne va plus vous vaincre. L'infimité ne va plus vous vaincre. La tradition ne va plus vous vaincre. Les grignes ne vont plus vous vaincre. La mort pour maturité ne peut plus avoir la domination sur votre famille parce que vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous êtes maintenant ouvrier qui travaille pour Dieu. Vous êtes un dirigeant. Vous êtes maintenant pasteur. Vous êtes maintenant un grand pasteur. Vous êtes vainqueur. Vous êtes un plus que vainqueur. Parlez au Seigneur. Seigneur, je regarde l'agneau cette nuit. Je regarde l'agneau cette nuit. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je regarde le libérateur. Croyez au libérateur cette nuit. Et vous serez affranchi. Je crois. Je suis affranchi. Je crois. Je crois. Il ne vous rend plus que vainqueur. Et puis, vous tirez profit, vous tirez profit de la puissance du Seigneur. Vous tirez profit de la puissance du Seigneur. Le Seigneur de gloire, le lion de la tribu de Juda. Et il brisera la mâchoire de l'ennemi. Il brisera l'épine dorsale de cet ennemi. Et il va renverser tout autre pouvoir, toute autre autorité dans votre vie. Parlez au Seigneur. Affranchi du péché. Affranchi de la maladie. Affranchi de Satan. Affranchi des démons. Voici l'agneau. Croyez au libérateur. Tirez profit du Seigneur. Il est à vous. Il est à vous. Il est à vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en Christ. Tout ce dont vous avez besoin, se trouve en Christ. Il sauve. Il scientifie. Il guérit. Il pourvoit au besoin. Il délivre. Il satisfait. Le désir de l'âme. Tout ce dont vous avez besoin, se trouve en Christ. Tout ce dont vous avez besoin, se trouve en Christ. Il y a la victoire pour vous ici, cette nuit. Il y a la puissance qui vous attend, cette nuit-ci. Il y a l'autorité qui vous attend, cette nuit-ci. Il y a le courage qui vous attend, cette nuit-ci, cette nuit. Vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Parce qu'il a vaincu. Alors, il vous le transfère. Vous aussi, vous allez vaincre. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Vous êtes du côté du Seigneur. Et Jésus est à vos côtés. La victoire à tout moment. Le succès toujours. La victoire toujours. La puissance, la puissance toujours. La domination, toujours. Satan ne peut plus te tenter. Avec ce rien. Tu dis, mais je ne suis plus que cela. Ça, c'est du rien. Satan ne peut plus te tenter. Avec cette paperasse. Je ne suis plus que cela maintenant. Ça, ce n'est qu'une paperasse. Je ne suis plus que cela. Alors, tu brises tout lien avec Satan. Tu brises tout ronde, toute association avec lui. Et je m'attache à Christ. Je m'accroche à Christ. Je m'accroche à Christ. Il est mon sauveur. Il est celui qui porte mes péchés. Il est mon substitut. Il est la puissance de Dieu pour ma vie. Vous ne serez pas fatigué, épuisé. Vous ne serez pas là. Une nouvelle énergie entrera dans votre organisme. Une nouvelle puissance vous sera accordée. Une nouvelle autorité, une nouvelle onction vous sera donnée. Tout besoin de votre vie sera pourvu. Un agneau pour un individu, un agneau pour la famille, un agneau pour la nation, un agneau pour le monde, un agneau pour l'univers, un agneau pour l'univers. Un agneau pour l'univers. Un agneau pour l'univers. Un agneau pour vous. Au nom de Jésus nous prions. Quelqu'un espère la libération du Seigneur cette nuit au nom de Jésus nous prions. L'agneau est mort pour vous. Vous n'allez pas périr. Le libérateur est venu pour vous. Vous n'allez pas demeurer liés. Et le Seigneur est pour vous. Tous les bienfaits du calvaire seront déversés sur vous au nom de Jésus Christ. Y a-t-il de victorieux là-bas ? Y a-t-il de vainqueur là-bas ? Y a-t-il de croyant là-bas ? Seigneur je crois. Seigneur je crois. Il résoudra tous les problèmes de ma vie. Levez les mains là. Père au nom de Jésus, nous te glorifions cette nuit parce que tu nous aimes. Tu as envoyé Jésus Christ, l'agneau de Dieu. Il a ôté nos péchés. Je prie que cette expérience définie soit accordée à tout le monde de cette nuit au nom de Jésus Christ. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, ôté la coordination du péché de ton peuple au nom de Jésus Christ. Et la faiblesse et la faiblesse de leur nature remplace cela avec ta nature et la puissance de Christ au nom de Jésus Christ. Donne à ton peuple la puissance d'aller de ne plus péché, la puissance d'être victorieux, la puissance de vivre selon la lumière de la vie de Christ. Jésus Christ nous a donné un exemple. Et nous, et vie, grand et fort à nous, nous allons vivre selon cet exemple. Et chacun de nous sera victorieux plus que jamais au nom de Jésus Christ. Seigneur nous savons que par terre meutrieuse, nous sommes guéris. Par terre meutrieuse, nous sommes guéris. Aucune maladie incurable ne peut se tenir ici ce jour. Aucune maladie perpétuelle ne peut se tenir ici ce jour. Aucune maladie familiale ou tribale ne peut se tenir ici. Seigneur, je viens en faveur de ton peuple. A cause des fouets que tu as porté, à cause des meurtrissus que tu as porté pour tout le monde, ôtez leur maladie au nom de Jésus Christ. Cette folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus Christ. Ce que les gens du monde appelle maladie incurable, cela peut être sur les gens du dehors, mais ceux qui sont dans le royaume, aucune maladie incurable. Sois maladie meurtrière, je te commande, sors de là au nom de Jésus Christ. J'amène ce mari sous le sang de Jésus, j'amène cette femme sous le sang de Jésus, j'amène ces enfants sous le sang de Jésus. Je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. La maladie, homme du peuple de Dieu, je te commande, sors de là au nom de Jésus Christ. Seigneur, c'est toi qui a la puissance pour détruire toutes les oeuvres du diable. Partout où Satan agit, avec ses anges déchus, partout où Satan agit, avec les démons, avec l'esprit de la sirène, avec l'esprit mauvais, avec les esprits meurtrés, je commande à cette légion de démons de sortir au nom de Jésus Christ. J'aspége le sang de Jésus sur toute âme, sur tous frères, sur toutes sœurs, et je commande que ces oeuvres du diable soient, qu'elles soient détruites. Vous êtes détruits, vous êtes démolis, dispersés. Ce frère est infragi, cette sœur, est affranchie. Seigneur, brisez toujours, brisez toutes les chaînes, détruis toute oppression du diable, au nom de Jésus Christ. Seigneur, à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Voici le territoire de notre Père. Si les gens du dehors mangent bien, et ils ont le boulot, ils ont l'argent, ils ne sont pas pauvres. Nous, enfants du Créateur, nous, enfants du Roi des Rois, pauvreté, sort de là au nom de Jésus Christ. Chômage, chômage, sort de là au nom de Jésus Christ. Seigneur, je parle de la prospérité sur la vie de tes enfants. Seigneur, je déclare l'emploi, le boulot sur la vie de tes enfants. Que la joie rentre dans chaque vie. Que la provision soit accordée à chaque vie. Seigneur, oui, c'est toi qui est dans la vie. Et on dit que, oui, on dit que l'utérus de quelqu'un, de quelqu'un est mort là-bas. On dit qu'il y a un homme là qui est impuissant là-bas. Seigneur, nous, il faut recréer un miracle pour lui et pour elle. Je prie que toute forme de stérilité soit ôtée au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie qu'il y ait des enfants miracles. Que tu accordes cela à chacune de tes enfants, à chacune de ton peuple qui en désire au nom de Jésus. Seigneur, la force, la conviction, l'épine dorsale, le courage, la vision, d'aller de par le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création, sans rater en arrière, sans regarder en arrière, sans se fatiguer, et devenir plus fort et plus fort, dans l'œuvre du royaume. le monde, une puissante force d'en haut, j'apporte sur ton peuple cette nuit au nom de Jésus Christ. Chasse la faiblesse de ton peuple. Je prie Seigneur que tout le monde ici se lève dans la force du Seigneur. Seigneur, ceux qui se confient à l'éternet renouvelent leur force. Ils prendront le vol comme des aigles. Vous allez courir, vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez marcher, vous ne serez pas là, épuisés. Seigneur, apporte l'esprit de vainqueur, dans la vie de tout le monde maintenant. Seigneur, je prie, en Christ, que tous les besoins soient pourvus, pour tout le monde. Alors, personne, 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 personne ne se détruira de Christ. Y a-t-il des défis ? A tout moment, il faut regarder l'agnose. Un défi, une difficulté, un problème, il faut croire au libérateur. Et tout ce qui va essayer de nous effrayer, alors qu'on est les avantages du lion de la tribu. La puissance de Dieu habitera avec vous. La force du Seigneur retournera avec vous. Le courage de Daniel rétera avec vous. Et la persévérance de Sadrach, de Messach et d'Abenego ne vous quittera pas. Je prie, que cette œuvre du Seigneur continue de réussir dans votre main. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Ici, Dieu vous récompensera. Au ciel, Dieu vous récompensera. comme vous tournez à gauche, vous serez béni. À droite, vous serez béni. Vous avancez, vous serez béni. Dieu bénira votre arrivée. Le Seigneur bénira votre sortie. À l'église, vous serez béni. Dans la rue, vous serez béni. Le Seigneur vous améliorera de sa puissance et de potation. Tous les jours de votre vie, vous serez fort. Vous serez de plus en plus fort. Et rien ne vous vaincra. À partir de ce jour, vous êtes plus que vainqueur. Confirme ta bénédiction sur toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie Seigneur parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié.